bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tableau le normand sentimental alors pour vous faire ce tableau le normand sentimental je vais utiliser le normand lichtum tchatten design c'est un c'est du mass market mais c'est un le normand qu'on trouve uniquement en allemand donc faut particulièrement bien le maîtriser celui-là il existe avec ou sans les mots clés mais je vous dis avec les mots clés c'est en allemand donc voilà faut bien le maîtriser mais j'adore les illustrations il est hyper coloré c'est l'un de mes le normand préféré c'est l'un de celui que je trouve le plus beau très honnêtement allez on est parti on va voir un petit peu ouais regardez ouais le normand carton c'est de l'allemand c'est de l'allemand il y a bien un petit livret mais c'est de l'allemand donc voilà bon allez on on s'en fout les illustrations sont magnifiques et votre ami l'anneau maîtrise le normand donc tout va bien allez on est parti les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin les énergies cette semaine était très 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 belle ça a annoncé quand même des gros bouleversements des réunions des réconciliations des retours des rencontres de partenaires de vie des coups de foudre on a eu ça tout tout au long de la semaine donc on va voir un petit peu alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo on a du message annexe qu'est-ce qu'on a ouais il y a une notion alors il y a une notion de famille hein là avec l'arbre d'ancrage également d'alignement d'ancrage de d'être dans sa complétude donc c'est ce qu'on est en train de vous dire et puis il va continuer à travailler sur votre complétude et votre ancrage il y a une notion également de famille d'âme une notion de construire un foyer recomposé ou non de construire un foyer une famille bon ça c'est plutôt chouette alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu donc ah on a encore du message annexe qu'est-ce qu'on a il peut y avoir la rencontre d'un célibataire qui est droit d'accord qui est fidèle qui est pur on vous annonce aussi la rencontre d'un célibataire qui est une âme pure où vous même êtes célibataire et vous avez de la loyauté de l'impartialité et une âme plutôt de de une âme pure hein d'accord avec de bonnes intentions en respectant les loyaux universelles etc etc donc c'est plutôt c'est plutôt chouette hein d'accord bon ça c'est bien de dire que vous travaillez bien sur vous même et vous avez les félicitations du jury ça c'est cool alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu ouais vous allez sortir de la de la zone un petit peu de trouble que vous avez pu avoir alors malgré cet ancrage et malgré un petit peu là les félicitations du jury vous pouvez être un petit peu encore troublé par votre célibat donc là ça parle surtout aux célibataires qui peuvent ressentir un peu de lassitude ouais ils ont pas envie d'être seuls pendant l'automne l'automne il fait froid donc avoir quelqu'un qui pour le réchauffer pour se réchauffer dans le lit c'est bien et sur le canapé aussi de se mettre sous un plaid de regarder un bon film c'est vrai que l'automne on sort un peu moins donc du coup bah vivre l'automne l'hiver à deux c'est mieux là il va y avoir vraiment des décisions à prendre qui appartient au libre arbitre alors peut-être que vous êtes célibataire mais que vous avez quelqu'un dans le coeur mais qui est déjà engagé hein voilà il peut y avoir des chemins qui vont se séparer aussi d'autres qui vont se réunir bon ça reste du message annexe hein alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là au niveau sentimentale quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin bon là il me demande de m'arrêter donc on va procéder à la coupe alors la coupe on peut avoir une femme bon alors une femme pour vous mesdames vous êtes dans votre recherche de vérité de spiritualité d'accord mais il y a eu une période ou alors si elle n'a pas encore eu lieu et bon moi je ressens plutôt que c'est derrière vous en fait vous ressortez d'une période de chagrin de tristesse de peine voilà de douleur ce genre de choses et vous avez le regard non plus sur le passé mais sur l'avenir d'accord pour vous mesdames vous avez vraiment le regard sur l'avenir et vous sortez de situations sentimentales difficiles hein où le deuil a pris du temps bon ok mais là vous commencez à tourner les pages hein alors on vous invite bah tant qu'il fait beau et tant que vous en avez la possibilité à ouvrir le champ des possibles à sortir à accepter les invitations parce qu'il y a un élargissement du cercle social qui vous est annoncé il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi qui peut vous arriver dessus par par les sites de rencontres si c'est votre truc moi c'est absolument pas mon truc j'ai essayé deux fois c'est pas mon truc voilà ça risque pas il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne hein vraiment hein qui peut arriver dans votre vie ce sera une chance hein il y a l'arrivée d'une nouvelle histoire qui peut être une chance bon bah c'est chouette hein qui va durer dans le temps en plus hein c'est les débuts sont une chance et en plus c'est une histoire qui sera faite pour durer alors pour celles et ceux qui sont en triangulaire j'ai un autre message sachez alors que vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse sachez en fait que la personne de votre coeur bah clairement au plus ça va au plus cette personne elle s'éloigne de son union de son engagement avec la tierce hein d'accord c'est le message que je reçois ouais il y a du conflit à la maison c'est bien ce que je ressentais donc cette personne elle commence à avoir l'envie de se séparer hein clairement parce qu'il y a plus en plus de conflits et c'est soit ça s'ignore ça se fait la gueule et ça s'ignore en paix bon et dans le silence et dans l'indifférence totale de l'un et de l'autre soit ou alors quand ça s'adresse la parole c'est pour se faire des reproches et il y a du gros gros conflit là chez la personne de votre coeur mais c'est pas pour rien hein là j'ai pas de message annexe 2 4 5 6 vous pouvez ouais il peut y avoir du conflit concernant la fidélité donc il est possible que là la tierce elle commence à se poser des questions et qu'il y ait du conflit par rapport à l'infidélité de son conjoint de sa conjointe hein 6 2 4 6 7 ah bon en bas on va être dans les relations triangulaires là pour cette guidance ah bah allez c'est parti c'est pas c'est pas bien grave donc j'ai retrouvé la carte du coeur pendant que je place les cartes je vais en profite pour vous dire que sous la vidéo quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi je le rappelle là ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation il n'y a pas de mystère faut passer par les guidances privées sous cette vidéo quand vous cliquez toujours sur afficher plus vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout l'oeil qui voit tout qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale mais là bas je travaille d'une manière complètement différente là bas ce sont des tirages à question et à choix intemporel très précis très détaillé sous cette vidéo vous pouvez également retrouver mon lien instagram instagram j'ai pris un bon départ là au mois de septembre j'aime bien ma manière de fonctionner donc le lundi matin je vous propose une petite vidéo d'une minute trente ça s'appelle un réel en fait sur instagram c'est une courte vidéo où je vous fais l'astrologue de la semaine donc la tendance énergétique sentimentale pour les douze signes astrologiques lors de ce réel en fait lors de cet astrologue et bien je vous annonce l'heure de l'heure pardon l'heure après tout ça peut valoir de l'heure je pense que mes abonnés mes amis followers instagram ne diront pas le contraire ils sont très contents des live charms les live charms et bien en fait c'est du live où vous pouvez interagir directement avec moi le mercredi soit 13h à 18h mais j'annonce l'heure de l'heure l'heure j'en ai une bonne avec le mot l'heure là c'est peut-être un prénom d'ailleurs ça peut être une synchronicité pour vous l'heure l'heure du live du mercredi donc c'est soit à 13h soit à 18h mais je l'annonce le lundi lors de l'astrologue d'accord voilà sous cette vidéo vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne allez on est parti les petits lapins alors on démarre avec quoi et bien on démarre avec des difficultés sentimentales là il y a la triangulaire qui vous pèse vous en avez ras le bol ça commence à devenir compliqué j'entends les guides qui me disent oui alors la personne de votre coeur ne cesse de se plaindre de l'énergie tierce oui ah il vous raconte là il ou elle vous raconte toutes les disputes qu'il y a à la maison et en plus ça peut avoir des répercussions sur votre histoire d'amour donc pour moi on est dans une triangulaire qui dure pas depuis trois jours ça dure quand même depuis quelques mois minimum hein vraiment cette personne elle est ça apporte des difficultés dans votre histoire d'amour et ça commence à devenir franchement lourd pour vous là cette triangulaire et vous commencez à en avoir ras le bol vous commencez à vous dire bon ben c'est bien beau de te plaindre mon petit lapin ma petite lapine mais si ça va si mal que ça pourquoi tu te sépares pas il arrive un moment où si t'es plus heureux si les enfants passent leur vie à entendre les parents s'engueuler si vous pouvez pas vous adresser la parole sans vous engueuler bon il faut peut-être prendre des il faut peut-être faire des choix et prendre des décisions en tout cas vous là vous êtes dans une période où ça commence à devenir de gros obstacles pas du tout épanouissants et vous commencez à vous demander si vous allez réussir à vous en sortir de cette triangulaire il y a vraiment cette idée là là qui arrive bon ok 24 23 22 21 on atterrit ici ouais mais c'est bien ce que je ressentais cette personne elle passe sa vie à quand elle est avec vous à déblatérer sur sur l'énergie tierce à expliquer tous les conflits qu'il peut y avoir à la maison vous commencez à avoir des problèmes de communication d'ailleurs avec cette personne parce que ça tourne tellement en boucle avec la personne de votre coeur qu'il ou elle se plaint de son énergie tierce enfin de son énergie tierce de son conjoint de sa conjointe que vous avez du mal à envisager et à parler de vous et de votre union et de votre histoire ça en est à ce point là c'est à dire que là ça commence à avoir des difficultés de communication entre vous bon on va voir la suite on vous rappelle qu'il y a d'autres poissons dans la main alors il y a peut-être des aspects financiers en fait qui retiennent un petit peu la personne de votre coeur avec son conjoint sa conjointe ça peut parler de négociation financière il y a peut-être des problèmes d'argent qui empêchent cette personne et qui du coup lui donne un petit peu ouais on va dire le pas l'excuse pas le prétexte je trouve pas le bon mot mais bon peut-être que vous vous le ressentez de cette manière parce que c'est les deux seuls qui me viennent mais l'excuse et le prétexte qu'à cause de l'argent il n'y a pas assez d'argent ou il y a des biens en commun etc etc et que c'est la raison pour laquelle cette personne est obligée de faire comme ça et ne peut pas se séparer malgré le fait que ça se passe super mal à la maison bon et ça ça commence franchement alors autant au départ peut-être que voilà ça cette explication vous convenait mais là je ressens qu'au plus ça va au moins cette explication vous convient c'est à dire que ça devient plus suffisant et il arrive un moment où vous vous dites ouais quelque part c'est de l'aspect matériel ça à la limite on peut se refaire ensemble enfin voilà donc bon on va voir alors 32 33 34 on atterrit ici ouais il y a des biens en commun là cette personne elle vous dit que le divorce va coûter cher qu'il y a une séparation de biens que l'énergie tierce le conjoint la conjointe va le la plumer que cette personne alors c'est quelqu'un qui est marié pour moi c'est quelqu'un qui est marié il y a des biens en commun c'est pas juste du concubinage donc cette personne elle est mariée elle est mariée peut-être financièrement surtout à son conjoint sa conjointe c'est un petit peu ce que cette personne elle peut vous dire mais vous vous commencez à en avoir marre en fait et de dire ouais non mais là mon petit lapin ma petite lapine t'es quand même pas le seul à avoir divorcé ça peut arriver il y a une séparation de bons de biens on se refait est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre tous ces tracas de mettre en péril notre relation à nous pour quelque chose où de toute façon tu vis un enfer donc peut-être que vous incitez c'est vraiment ce que je ressens un petit peu cette personne à sortir de sa zone de confort c'est à dire que cette personne elle reste dans sa zone de confort alors et qui devient particulièrement inconfortable cette personne elle a peut-être réussi à tout conserver au départ donc la maison les deux salaires le conjoint la conjointe vous oui bon bah le beurre largeur du beurre et les fesses et le champ de la fermière clairement on est un petit peu là dedans mais là bon ça commence à poser problème en fait vous de votre côté ça commence franchement à poser problème et vous commencez quand même à essayer de faire entendre à cette personne que bah ouais c'est le principe du divorce quoi il y a une séparation de biens il y a forcément les deux vont y perdre des plumes mais que à partir du moment c'est que matériel et bien il y a peut-être moyen de se refaire financièrement ensemble et en étant heureux et épanouissant et de manière épanouie là c'est sûr que cette personne vous vous entenez à ce qu'elle vous raconte et je pense pas qu'elle mente parce qu'on l'a bien vu dans les messages annexes en effet c'est la guerre à la maison ça se passe très très mal à la maison donc quel est l'intérêt de rester alors que c'est autant la guerre à la maison bon on va voir la suite ouais vous conseillez à cette personne de prendre le large mais clairement à la personne de votre coeur vous avez envie de lui dire mais casse toi de là mais c'est fou mais c'est fou mais casse toi de là alors on en revient un petit peu au message de l'année que ce qu'on a eu c'est à dire que je sais ce qu'il y a derrière la maison dans la maison des navires là cette personne vous n'avez pas à vous en faire au niveau sentimental en fait au plus ça va au plus cette personne elle s'éloigne sentimentalement parlant de son conjoint de sa conjointe enfin clairement alors ça peut être un mariage qui a duré pendant des années et des années mais il y a eu un engagement il y a eu il y a eu mariage pour moi il y a eu mariage on est dans une triangulaire où il y a mariage d'accord bon après prenez ce qui résonne uniquement pour vous mais là il y a quelque chose il y a quelque chose de un mariage qui a duré pendant longtemps cette personne alors elle vous ment pas quand elle vous dit moi je ressens plus rien pour l'énergie c'est une réalité je vous dis c'est soit ça signore en paix ça s'adresse pas la parole et quand ça s'adresse la parole c'est pour se faire des reproches c'est pour des disputes peut-être autour de l'argent autour de la fidélité autour de tout un tas de choses mais en tout cas cette personne émotionnellement elle est complètement elle ne ressent plus rien pour l'énergie tiers ça à ce niveau là ouais ça c'est une réalité si cette personne elle vous le dit bah moi je vous le confirme en effet c'est réel 24 heures que je ne me trompe pas de ligne là surtout 24 25 on atterrit ici ouais c'est un mariage qui a duré pendant longtemps c'est un mariage qui a duré pendant longtemps et non et là on a la personne de votre coeur qui se raccroche un petit peu à ce qu'il ou ouais il y a vraiment une idée de rester comme ça c'est alors ça a pu marcher peut-être au départ de votre triangulaire mais là ça marche plus du tout c'est à dire d'avoir vraiment envie de jouer la montre et de tout conserver quoi c'est à dire tout ce qu'il y avait mais cette personne ce qu'elle enfin la personne de votre coeur là je suis désolée de vous le dire mais en fait ce qu'elle tient absolument à conserver c'est ce qu'elle a investi financièrement mais franchement mais franchement et comme ça dure depuis des années et des années elle n'a pas envie de s'asseoir sur ce qu'elle a investi financièrement concernant un logement peut-être une entreprise en commun avec son conjoint sa conjointe enfin voilà il y a ce genre de choses quoi il y a ce genre de choses et comme l'énergie tiers elle s'accroche également à ça bah du coup il y a personne qui prend la décision de se séparer de vendre la maison ou de racheter les parts de l'autre enfin voilà on est vraiment là dedans bon mine de rien il va y avoir quand même des solutions qui vont apparaître là vous vous apportez les bonnes solutions en fait à cette personne reste à savoir si elle va les voir ou non mais il y a des solutions quand même là dans cette histoire ouais bon vous vous commencez à vous sentir très très seul vous commencez à vous sentir très très seul vous commencez à en avoir marre de récupérer que les millettes de la vie de l'autre de n'entendre que parler du conjoint de la conjointe officielle même si c'est en mal et même si c'est pour vous parler des disputes et vous quand vous êtes avec la personne de votre coeur déjà vous la voyez pas beaucoup mais en plus quand vous la voyez vous avez envie d'être son centre du monde quoi ce qui est un peu normal ce qui est un peu normal et vous il est possible aussi que vous commenciez à sortir un petit peu de votre tour d'ivoire et de dire bon allez moi je vais sortir un petit peu plus c'est d'être un petit peu moins disponible pour l'autre et pas selon ses envies et ses dispositions donc il y a peut-être ça aussi 16, 18, 19 on atterrit ici ouais alors il y a certaines choses que vous ignorez il est possible ouais vous allez découvrir des nouvelles choses là il est possible que la personne de votre coeur donc la personne qui est engagée que ce soit un homme ou une femme vous révèle certaines choses vous révèle certaines choses il y a peut-être et qui vont apporter des éclaircissements des solutions voilà et peut-être des une compréhension de plus c'est possible alors 24, 25, 26 on atterrit ici ça c'est quelque chose alors le fait que vous commencez à en avoir marre que vous commencez à prendre sur vous que voilà vous vous montrez très empathique et très compatissant compatissante vis-à-vis de la personne de votre coeur mais mine de rien au fond de vous vous commencez à vous dire mais dis donc là est-ce qu'il n'y a pas mieux qui m'attend ailleurs et avec quelqu'un qui aura envie de s'investir avec moi et qui sera célibataire et qui n'aura pas une énergie tierce dans les pattes quoi ouais vous commencez à vous dire je vais peut-être mettre un petit peu plus le nez dehors et m'offrir la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre et ça la personne de votre coeur elle l'ignore absolument elle est tellement dans ses soucis il y a un côté les guides sont en train de me dire cette personne elle est persuadée que vous êtes acquise acquis acquise bon ça c'est une grossière erreur parce que là vu ce qui se passe dans votre tête parce que vous vous avez le temps de réfléchir et vous êtes en guerre avec personne mis à part avec cette personne qui ne prend pas la décision vous commencez à envisager la possibilité d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dehors franchement pourquoi parce que cette situation ce célibat commence à vous bouffer mais parce que ça ne fait pas trois jours que ça dure ça fait un moment que ça dure donc c'est normal que ça vous bouffe c'est normal c'est normal c'est complètement normal parce que vous avez envie alors vous êtes bouffé par ces histoires de famille à lui ou à elle mais vous êtes bouffé aussi dans l'idée que vous avez envie de construire quelque chose de sérieux que ce soit une famille recomposée ou une famille tout court mais voilà donc il y a le temps qui passe et vous vous dites ah ouais non mais moi mes aspirations c'est de construire quelque chose de sérieux 2, 4, 5 on atterrit ici vous êtes en attente un petit peu qu'il y ait des décisions officielles qui tombent et que cette personne prenne des décisions officielles acte les choses mais cette personne pour l'instant elle ne le fait pas vous avez envie que cette personne et vous êtes bouffé par l'idée un petit peu que cette personne elle prenne trop de temps à acter les choses dans la matière et c'est à dire de prendre de grandes et vraies décisions 24, 26, 27 on atterrit ici bon il peut y avoir des nouvelles qui arrivent ou alors l'arrivée de quelqu'un de nouveau on va voir ça tout de suite ouais on vous invite à sortir là celles et ceux où vous êtes en triangulaire bah officiellement vous êtes célibataire hein le petit lapin donc bah voilà on vous invite à sortir à accepter toutes les invitations même si ça tombe sur un jour monsieur ou madame pour être disponible pour vous voir pour un sac à 7 bah non de partir en week-end d'élargir le cercle social etc etc et vraiment vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau et là ça va lui faire tout bizarre à lui ou elle parce que là vous commencez il se passe des choses aussi dans votre fort intérieur 24, 23, 22, 21, 20 on atterrit ici vous êtes un peu mi-figue mi-raisin là pour l'instant il y a une partie de vous qui en a envie et qui a presque envie d'aller rencontrer quelqu'un d'autre et qui sera disponible pour vous et une autre où honnêtement vous avez cette sensation de trahir l'autre de trahir votre coeur de trahir la personne aimée bon vous êtes un peu mi-figue mi-raisin c'est un petit peu ça c'est voilà ouais c'est vraiment ça vous avez vraiment cette sensation en fait que si vous franchissez un peu ce cap là et bien c'est vous qui seriez infidèle bah vous n'êtes pas infidèle à partir du moment où vous êtes officiellement avec personne c'est pas de la polygamie c'est une relation triangulaire c'est une relation adultère cachée donc vous n'êtes pas dans une relation polygame consentie c'est à dire que le masculin ou la féminine a plusieurs hommes ou plusieurs femmes dans sa vie et que tout le monde est ok plusieurs mariages etc etc ce qui peut être un modèle de bonheur c'est voilà aux yeux aux yeux de l'univers et puis suivant les pays suivant les cultures etc etc mais attention ça peut correspondre voilà il y en a certains bah ouais comme ça le devoir conjuguel c'est pas moi de me taper tous les soirs il y a des gens qui le vivent bien mais voilà bon là en l'occurrence vous avez vraiment cette sensation et voilà vous hésitez parce que vous vous dites ah ouais mais là c'est moi qui sera plus fidèle bah à quelle heure bah à quelle heure officiellement vous êtes célibataire vous faites pas les fêtes de famille vous faites pas les noëls les anniversaires les vacances avec la personne de votre coeur là c'est bien avec l'énergie tierce qui fait tous ces moments là donc officiellement vous êtes engagé avec personne voilà vous vivez une histoire d'amant cachée secrète et à partir du moment où vous vous partagez bah l'autre il peut vous partager aussi voilà vous savez clairement clairement on est en train de vous remettre un petit peu les idées en place et en disant bah vous sacrifiez pas dans cette histoire parce que là pour l'instant on a quelqu'un qui vous fait traîner en longueur mais dès le départ moi je ressens que cette personne alors aux yeux de l'univers et je le rappelle et je le dis souvent si la personne elle est engagée mais qu'elle ne vous fait pas des promesses de séparation vous acceptez de partager cette personne voilà vous savez où vous mettez les pieds donc après derrière faut pas espérer qu'il tombe ou elle tombe fou folle amoureuse de vous qui vous choisisse ça c'est de l'ego c'est du contrôle c'est voilà vous acceptez de partager mais là on est dans une situation différente moi j'ai l'impression que d'entrée de jeu cette personne elle vous a dit ça va pas à la maison et y'a plus rien et on fait que s'enguler et de toute façon j'ai envie de me séparer et c'est pas parce que tu fais partie de ma vie que je ne pensais pas déjà à ce genre de choses avant même que t'arrives dans ma vie donc du coup je vais finir par me séparer parce que de toute façon j'en peux plus et avec toi je suis heureux je suis heureuse c'est ça qu'il y a eu c'est ça qu'il y a eu sauf que dans la matière ça s'est pas du tout passé comme ça et on a quelqu'un qui joue la montre là on a quelqu'un qui joue la montre qui se plaint un champion du monde pour se plaindre mais on a personne qui prend les mais cette personne elle prend pas les règnes de sa vie en main et donc du coup l'univers est en train de vous dire attention là vous êtes dans la position où il vous a fait des promesses et qu'officiellement et à l'heure d'aujourd'hui et après c'est nombreux mois et il n'y a pas de changement c'est de pire en pire et vous pouvez le ressentir et c'est pas pour rien que se plante dans votre tête la graine de bon on va commencer à regarder quand même ce qui se passe à l'extérieur et en aucun cas vous ne seriez infidèle à cette personne pourquoi ? parce qu'officiellement vous êtes célibataire vous êtes seul et vous êtes célibataire vous n'êtes engagé avec avec qui que ce soit officiellement donc c'est ce que l'univers vous dit ok alors on poursuit ouais c'est vraiment ça là on peut avoir des féminines qui vont avoir l'impression de tromper de trahir le masculin qui est engagé 24, 26, 28 et qui ne se désengage pas il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne vraiment là pour vous amis triangulaires en fait celles et ceux qui ont subi des faux espoirs et des fausses promesses et que vous vous retrouvez complètement là-dedans en train de vous dire ouvrez l'oeil acceptez les sorties même si ça tombe sur les 5 minutes qu'il ou elle peut vous accorder parce que là il y a quelqu'un de nouveau qui arrive il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et moi je sais ce qu'il y a dans la maison de la chance c'est une nouvelle personne c'est une nouvelle personne donc là ça vaut le coup ça vaut le coup 8, 10, 8, 10, 12, 13 il ne faut pas je me trompe dans mes comptes et qui pourraient vous sortir de cette triangulaire et donc de cet amour toxique qui pour l'instant vous maintient dans une situation qui ne vous convient pas et qui ne fait pas votre épanouissement et je ne suis vraiment pas étonnée que les guides terminent le tableau de cette manière donc là si vous avez envie de sortir si vous avez envie d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour si vous avez même envie de vous mettre sur un site de rencontre et bien il ne faut pas hésiter là mais clairement il ne faut pas hésiter parce que cette personne est-ce qu'elle va se séparer de la tierce elle ne va pas dans cette guidance est-ce qu'elle va continuer à se plaindre de son conjoint de sa conjointe oui est-ce qu'elle va continuer à vouloir tout conserver pour l'instant oui ça ne veut pas dire que ça va durer pendant 20 ans ça veut dire que là vous êtes parti encore pour quand même quelques mois avant que cette personne elle se décide à reprendre les règnes de sa vie en main donc si vous ça ne vous épanouit plus si vous vous estimez que les promesses n'ont pas été respectées commencez à regarder ce qui se passe dehors parce qu'officiellement vous êtes libre et c'est le message de l'univers voilà et bien écoutez sur ces belles paroles moi je vous souhaite un excellent dimanche je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements que ce soit ici sur message de l'anneau l'instagram de l'anneau ma seconde chaîne le qui voit tout merci infiniment à tous excellent dimanche et on se retrouve maintenant et bien dès ce soir pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental excellent journée à tous et à ce soir ciao 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 ciao